Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour de nombreux enfants, une aire de jeu est un endroit agréable où ils peuvent jouer sur toutes sortes d'appareils différents. Mais il y a aussi des terrains de jeu dans le monde où l'on ne préfère ne pas y aller. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 des aires de jeu les plus effrayantes où l'on a entre autres repéré des créatures ou des fantômes effrayants. Si vous n'aimez pas les vidéos effrayantes, cliquez ici ou regardez les commentaires. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 Comme beaucoup d'entre vous le savent, en 1986, une catastrophe nucléaire s'est produite à la centrale nucléaire de Tchernobyl, dans la ville ukrainienne de Pripyat. Un parc d'attractions devait ouvrir ici le 1er mai 1986, mais ces plans ont été annulés lorsqu'une explosion nucléaire s'est produite à quelques kilomètres de là. De ce fait, des particules radioactives ont été libérées dans l'air. Tout le monde a dû évacuer la zone et le terrain de jeu a été entièrement abandonné. Comme dans tout autre endroit désert, il y a des rumeurs de fantômes qui errent. En 1997, une histoire est sortie à propos d'un homme appelé Andrei Karginov. Avec ses collègues, il effectuait des mesures de radiation près de la centrale nucléaire. Bien qu'il n'ait pas pu entrer dans le bâtiment à cause des fortes radiations, il a entendu des bruits de cris venant de l'intérieur. Plus tard dans la soirée, ils ont également vu des lumières s'allumer et s'éteindre dans l'une des pièces. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'une panne de courant, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Il y aurait aussi des histoires d'ovnis qui auraient tourné au-dessus de la zone juste après l'explosion. Certaines personnes ont même vu que l'ovni était contrôlé par des extraterrestres. Numéro 9 En août 2016, un homme est passé devant le terrain de jeu local au Mexique. Lorsqu'il a vu quelque chose bouger sur l'un des terrains de jeu, il a pris son téléphone et a commencé à filmer. La vidéo montre la mystérieuse créature qui se tient sur l'un des équipements de terrain de jeu. Lorsque nous analysons la vidéo, nous voyons que la créature remarque la caméra et saute en bas et s'enfuit. Dans les réactions, beaucoup de gens pensaient que cette créature était le Rake, une sorte de monstre humanoïde dont beaucoup croient qu'il existe. Si nous regardons attentivement la vidéo, nous voyons que la créature a également une longue queue et que ses yeux semblent iradiés de la lumière. Malheureusement, plus rien n'a été observé depuis cette vidéo. Numéro 8 En juillet 2016, un père a emmené ses enfants sur un terrain de jeu près de Rhode Island aux Etats-Unis. Juste après qu'ils ne veuillent sortir de la voiture, ils ont vu une des balançoires bouger d'avant en arrière alors qu'il n'y avait personne aux alentours. Quand les enfants l'ont remarqué, ils ont eu peur et n'ont plus eu envie d'y jouer. Il a publié la vidéo sur sa page Facebook et en quelques jours, elle a été visionnée plus de 5 millions de fois. Les réactions sont très différentes. Certains pensaient que ça aurait pu être des fantômes, tandis que d'autres pensaient que c'était le vent. Cela aurait pu être le vent, mais cela n'explique pas comment les autres balançoires à côté de lui s'arrêtent. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois que les balançoires ont fait un mouvement inexplicable de va-et-vient. Dans cette vidéo téléchargée sur une page Facebook espagnole, vous pouvez voir les balançoires suspendus à l'arrêt se mettre bouger de nulle part. Elle a été enregistrée par une caméra de sécurité regardant le terrain de jeu, et ici nous voyons également la deuxième balançoire suspendue complètement immobile. Une autre vidéo que j'ai trouvée a été mise en ligne en février 2019 sur un compte Twitter. Ici, nous voyons une autre balançoire qui bouge d'avant en arrière alors que personne n'est dans les environs. La vidéo Twitter dure une minute et ici aussi, nous voyons une deuxième balançoire qui ne bouge presque pas. Cela pourrait-il être la preuve que des enfants fantômes veulent revivre leur enfance ? Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre ? Qu'en pensez-vous ? Faites-moi part de vos réactions. Numéro 7 Dans cette vidéo, vous voyez une femme assise à une table sur une chaise au bord d'une aire de jeu. Elle est assise sur son téléphone et est filmée pour une raison quelconque. On dirait que la personne filme la cour de récréation depuis une maison ou un bâtiment du premier ou du deuxième étage. La vidéo montre un certain nombre d'équipements de l'aire de jeu et lorsque la caméra se déplace à nouveau vers la femme, on voit soudain une silhouette ombrageuse sur le sol à côté d'une échelle. Ce qui est étrange, c'est que personne ne semble être attaché à cette ombre. La figure ressemble à un être humain mais il pourrait aussi s'agir d'une autre sorte de créature. Quoi qu'il en soit, à mon avis, cette vidéo est très étrange et effrayante. Numéro 6 Fox Ridge Park est situé à Las Vegas, au Nevada, aux Etats-Unis, et dans cette zone, plusieurs événements de fantômes auraient été observés. D'après l'histoire, un petit garçon est mort ici et son fantôme enterait une des balançoires. Le garçon fantôme jouait ici au milieu de la nuit car c'était son terrain de jeu préféré. Il y a aussi des histoires qui circulent selon lesquelles des bruits de rire ont été observés la nuit. Vous pouvez voir ici quelques photos d'orbes autour de la balançoire prise par des chercheurs en paranormal. A Las Vegas, cet endroit est bien assez connu pour être un lieu effrayant et dans les commentaires de plusieurs vidéos de Fox Ridge Park, j'ai trouvé des histoires de personnes qui étaient venues ici. Tous se semblent être convaincus que ce terrain de jeu est effectivement hanté et qu'il ne faut pas y aller la nuit si on a vite peur. Numéro 5 Si vous n'aimez pas les clowns, réfugiez-vous tout de suite dans les commentaires car il y a des clowns très effrayants qui traînent près des terrains de jeu. Surtout en 2016, le nombre de clowns est très élevé et ils sont apparus dans de nombreux pays différents. Ce sont des gens qui se déguisent pour effrayer les autres. C'est également ce qui s'est passé à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Une fille nommée Chloé passait devant le terrain de jeu local la nuit et a vu un clown effrayant se tenir derrière le toboggan. Quand elle a vu ça, elle a été effrayée à mort. Elle a pris une photo du clown qui lui faisait signe et elle est rentrée en courant aussi vite qu'elle a pu. Chloé a publié la photo sur les réseaux sociaux et quelques jours plus tard, un autre utilisateur du nom d'Alex a publié une autre photo d'un clown similaire caché derrière un arbre. Si je voyais un clown la nuit, je m'enfuirais aussi car on ne sait jamais ce qu'il ferait. Que feriez-vous ? Faites-moi part de vos réactions. Numéro 4 De nos jours, beaucoup de terrains de jeu sont sûrs et bien construits, mais ce n'était pas du tout le cas dans le passé. A l'époque, il n'y avait pratiquement pas de mesures de sécurité pour protéger les enfants. Sur cette photo de 1912, nous voyons le terrain de jeu Ayahuata qui se trouvait près de Seattle aux Etats-Unis. Comme vous pouvez le voir sur cette photo historique, les constructions sont très hautes. Un seul faux mouvement et vous pouvez vous blesser très gravement. Il est bizarre de penser qu'il y avait autrefois des terrains de jeu aussi dangereux pour les enfants. Outre le fait que les constructions sont beaucoup trop hautes, il y avait aussi des toboggans où il fallait glisser par les aisselles. Cela n'a pas l'air très amusant. Qui voudrait jouer ici quand il est enfant ? En 1986, cet air de jeu est devenu un lieu monumental et, heureusement, il existe aujourd'hui des équipements de jeu normaux et sûrs. Numéro 3 En septembre 2008, un homme est passé en voiture dans la nuit devant un terrain de jeu dans la ville de Parouchka, dans l'état américain de l'Oklahoma. En regardant par la fenêtre, il a vu quelque chose d'étrange bouger sur l'un des terrains de jeu. En revenant un peu en arrière, il a vu quelque chose qui ressemblait à une famille entière de fantômes. Il a pris une photo et si vous regardez bien, vous pouvez voir environ 7 figures fantomatiques jouant sur une sorte de petit manège. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations à ce sujet, mais l'homme qui a pris la photo est parti assez rapidement parce qu'il n'a pas osé s'approcher. Numéro 2 Ce terrain de jeu bizarre et effrayant se trouverait Adfer, une petite ville russe. Il serait fait de vieux matériaux ressemblant à de la ferraille qui ont été réutilisés. Je n'ai aucune idée de quel enfant voudrait jouer ici car cela ne semble pas du tout être sûr. Entre autres choses, il y a une chaise qui vous fait pendre la tête en bas dès que vous vous y asseyez. Je trouve cet appareil très étrange, mais il y a aussi une roue qui ne fonctionne même pas et dont le but n'est pas tout à fait clair. Après un tour, elle s'arrête à nouveau et vous êtes complètement retourné. Je pense que ce n'est pas destiné aux enfants. La dernière machine dans laquelle il se trouve est une sorte de gros pneu effrayant dans lequel vous pouvez vous asseoir et vous déplacer d'avant en arrière. Je n'ai aucune idée de qui pourrait créer une telle chose, mais je pense qu'il est évident que personne ne voudrait jouer ici. Numéro 1 Ce terrain de jeu appelé Dead Children's Playground est considéré par beaucoup de gens comme le terrain de jeu le plus effrayant du monde. Elle est située à Huntsville, en Alabama, aux Etats-Unis. Ce terrain de jeu serait littéralement construit sur le plus grand et le plus ancien cimetière d'Alabama. A quelques mètres en face du terrain de jeu, il en reste une partie qui s'appelle le cimetière de Maple Hill. Plus de 80 000 personnes y seraient enterrées. On rapporte également que des fantômes ont été régulièrement aperçus dans et autour de l'aire de jeu et que des enfants rient en jouant alors qu'il n'y a personne. Le fait que l'aire de jeu soit entouré de rochers et d'arbres rend cet endroit encore plus sinistre. Les chercheurs en paranormal qui ont visité l'aire de jeu la nuit ont vu des balançoires bouger et des fantômes de jeunes enfants ont également été repérés. Je me demande pourquoi cette aire de jeu existe encore, car qui laisserait son enfant jouer ici ? Quelle aire de jeu avez-vous trouvé la plus effrayante de cette liste ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada